D'où viennent ces images ? D'où sort ce tirailleur ? À qui appartiennent ces histoires ? Qui les raconte ? Par quels systèmes compliqués mais immédiats surgissent-elles, n'importe où, n'importe quand, pour éviter un circuit plus complexe ? La question peut s'interrompre là. Pendant ce temps, partout ailleurs, vent faible, vent violent, tempête, ce sont eux, les arbres, qui font le vent. Encore ? Ce jeu fait penser à des temps de sommeil où l'environnement onirique rassemble les effets accélérés des songes, calligraphie de reproduction, dans des accouplements insécables. L'ensemble paraît unique, ce n'est qu'un passage entre prisme et colmatage. Zama tient l'heureux et manure de grue, il ne voit plus l'oiseau noir. C'est fini, c'est fini, là, là, c'est fini. L'image résiste et son flou dans le récit. Les hommes tués à coup de pelle, ce sont les paysans chinois expulsés de leurs villages, de leurs immeubles. Leur ville déjà éventrée. Ils montent sur un toit et s'y mollent. Les sangs butent de force. Ensuite, le corps entier qui flambe, pas loin des tables rondes, où parlent les expulseurs, les banquiers, les politiques. Ça suffit maintenant, ça suffit. Ici, rien ne menace les ordures. Tout est calme. Quartier de courte ruse en pente, boutique éclairée, écran en vitrine. Variation saccadée sur l'opéra de Pékin. Le bouffon de la troupe est triste. Un beau jeune homme, un vieil homme sans barbe, une princesse, un garlier, un traître, un clown, un adulte pratiquant l'ère martial. Tous réunis portant leur mort pour qu'ils arrivent à la recherche d'une audience, comme en pèlerinage, sur une montagne, enveloppée dans leurs mots, retenue. Et plusieurs couches de maquillage. Huit heures par jour, ça fait un épais costume. Le maquillage, c'est aussi un poison. On continue, on avance, on y va, on s'y met. La Bartha Car. ...